430 cas de dingues recensés sur l'archipel, 180 cas biologiquement confirmés, le tout en l'espace de 4 mois. Le nombre de contaminations par le virus transmis par le moustique est en progression sur l'archipel. Il laisse dans la majorité des cas un souvenir douloureux. Moi je l'ai eu, ça a duré 2 jours également, des petites douleurs. Contrairement à ma mère qui, elle, ça a duré au moins 3-4 mois, où elle ne pouvait pas marcher, où elle était alitée, des fois elle n'arrivait même pas à se lever le soir pour aller aux toilettes. Elle se sentait comme handicapée en fait. Mais c'est vrai que je n'aimerais pas le revivre. Des symptômes douloureux que le docteur Clure connaît bien. Au gosier, il fait partie des médecins qui ont constaté l'augmentation rapide et récente du nombre de cas suspectés. Ces dernières semaines, il y a au minimum 2-3 cas de suspicion clinique de dingue dans mon cabinet, non confirmés la plupart du temps, mais 2-3 cas par semaine au minimum. Face à ces chiffres, pas d'affolement, mais la vigilance et l'adoption de bons réflexes sont de mise. Consulter assez rapidement son médecin traitant devant les symptômes de douleurs articulaires et fièvres persistantes. Et puis surtout essayer de limiter les gites larvaires autour de son domicile et voir dans son quartier en en parlant avec ses voisins et ses amis. La présence de gites larvaires comme ces flaques d'eau stagnantes sont la première cause de prolifération du moustique. Face aux nombreux croissants de cas observés, le préfet et l'ARS organisent ce mardi le premier comité de gestion du virus. Objectif, mettre en place des moyens de lutte pour les semaines à venir. Merci.